Musique Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour un rangement de garde-robe Alors ça ne va pas être la transition vers le printemps, pas tout tout de suite Parce que bon, on a encore eu de la neige il y a quelques jours, même si aujourd'hui il fait grand soleil Mais vous allez voir que malgré mon amour pour la méthode Cône-Marie et le rangement en général Il y a quand même des jours où j'ai la flemme et où je lance tout dans mon armoire comme ça Et j'avais envie de changer un petit peu ma manière de ranger sur certains points Donc je pense que ça va juste être un rafraîchissement de garde-robe Alors on commence tout de suite Voilà à quoi ressemble ma garde-robe pour le moment Mon but ça va vraiment être de trier les pantalons, les shorts et tout ça Pour avoir plus de place pour ranger les pulls qui pour le moment sont jetés en armoire Parce que je n'ai pas assez de place dans mes bacs Donc je vais tout sortir, essayer, voir ce qui me va, ce qui ne me va pas Et ensuite on fera un tri Le premier tri de pantalon a été fait Ici on a trois pantalons qui me vont, que je mets régulièrement Un jeans de Primark, un jeans gris American Outfitters, American Eagle Outfitters même Et un genre de jegging, ça ne fait pas vraiment jogging quand on le met Mais c'est pantalon confortable quand même de chez H&M Là on a quatre jupes qui me vont, on va dire que ces deux là sont un petit peu serrées mais très élastiques Celle-là elle me va, celle-là elle me va Donc je les garde mais je verrai bien si je les porte sinon ce sera éliminé Ici j'ai mes deux seuls pantacours bermudas en jeans Celui-là il est un petit peu plus vieux mais il me va encore bien Il est plutôt loose donc ça fait vraiment très relax Mais bon pour l'été c'est pas mal Et celui-là je l'ai acheté l'année passée Il est vraiment très élastique en fait Donc il est aussi très confortable mais un peu plus près du corps Donc il faut voir si ça ira cet été Ici j'ai les deux vêtements un petit peu problématiques on va dire C'est à dire que ça c'est un short que j'aime beaucoup Qui vient de Pinky Que j'ai depuis 2011 je pense Et en 2011 j'étais plus ou moins au poids qui me plaisait bien Et donc ce short m'allait bien Donc j'aimerais pouvoir le remettre Maintenant je sais qu'il faut pas non plus mettre des objectifs de fou Je pense qu'il y a moyen que j'arrive à ce poids de 2011 Et donc c'est mon short test J'ai fait des photos pour faire un genre d'avant après j'espère Et ça c'est une petite jupe en jeans que j'ai acheté en 2016 Chez Forever 21 il me semble Elle est super jolie, elle fait un peu 90's Mais encore une fois comme j'ai grossi surtout au niveau du ventre Et que pour le coup elle est pas du tout élastique Je suis un peu serrée dedans Donc on va voir si d'ici cet été il y a moyen de la remettre J'ai pas envie de l'acheter parce qu'elle a rien du tout Elle est trop jolie Mais on verra Et là ce sont les deux jeans Je me tâte Je vais les mettre de côté Je ne vais pas les mettre au bulle de recyclage Je vais pas essayer de les revendre Parce qu'ils sont encore très bien Celui-là est peut-être un petit peu plus abîmé Je sais pas vraiment si je vais encore le mettre Mais voilà c'est un peu comme les jupes Ça va être le test Voir si dans les prochains mois je les mets ou pas Et alors ça c'est la pile que je vais essayer de vendre Dans une friperie Et sinon ce sera dans des bulles de seconde main On va dire Des bulles pour donner aux personnes qui en ont besoin De jeans Qui ne me vont vraiment plus C'est-à-dire que celui-là est très taille haute Et très très serrant Celui-là justement est taille basse Et donc vive le muffin top C'est pas du tout joli Et celui-là en fait c'est tous à peu près pareil Je les ai achetés à une autre période de ma vie Et c'était aussi une autre mode Voilà ça j'aime plus Tout simplement Et puis la manière dont ça se met sur moi j'aime pas Qu'il y a l'eau en trop ou pas D'ailleurs je sais encore tous les fermer Mais ça ne me plaît plus Et alors ça c'est un jeans noir qui n'est même plus noir Donc bon je ne le mets plus pour sortir Et je ne le mets pas pour rester chez moi Donc ça je sais même pas si je vais essayer de le vendre Je pense que je vais juste le mettre au but Alors là ce que je fais c'est que je prends tous les hauts qui sont sur cintre Vous pouvez voir qu'il y a une petite tendance au noir dans ma garde-robe Je n'ai pas encore tout mis, je n'ai pas la place Et je vais voir si je dois essayer ou pas Parce qu'il y a des choses où je sais que ça me va Et ensuite je vais passer un petit coup de rouleau Voilà parce que quand on a des chats blancs Qu'on aime les couleurs foncées Ça ne manque pas On a des poils partout Donc petit rafraîchissement des hauts avant de les ranger dans l'armoire Et Gina pète un câble Qu'est-ce qu'il y a Gina ? Qu'est-ce qu'il y a Gina ? Attention Non mais elle fait son petit garde-heure de folie Tout va bien Alors bien évidemment A chaque fois que je laisse ma garde-robe ouverte plus d'une minute J'ai une petite incruste qui vient se mettre Comment je vais faire pour ranger maintenant ? En plus je pense que tu es sur mes bas noirs Recoucou Ça y est J'ai terminé de ranger ma garde-robe Je vais vous montrer ce que ça donne Tout en haut pas de changement C'est-à-dire que dans le bac gris curveur Ce sont mes chaussures d'été que je vais bientôt ressortir Enfin j'espère Les deux mallettes de maquillage sont vides À part quelques vernis Que je vais certainement trier très bientôt Toujours mon petit rouleau anti-poil de chat Ensuite on passe au deuxième étage Avec dans le bac transparent à gauche Les pantalons qui sont en sursis Que je vous ai montré un petit peu plus tôt Je vais les réessayer une fois les beaux jours arrivés Et là je prendrai une décision Dans cette belle boîte en plastique bleu J'ai rangé mes bas et mes leggings Et dans la boîte verte Qui est une boîte qui contenait une tasse Starbucks J'ai toujours mes ceintures Et ensuite là ça n'a pas bougé depuis la dernière fois J'ai un gros gilet que je ne sais mettre nulle part Dans le panier en osier il y a mes maillots Et ensuite j'ai un pareillot et mes affaires de piscine Au niveau des boîtes à chaussures et des boîtes transparentes Pas de grand changement non plus J'ai juste tout remis correctement Et j'ai bien rangé mes vêtements sur des cintres J'essaie d'avoir un maximum les mêmes cintres Mais parfois je tombe à court Donc il y a quelques intrus Et alors dans le fond ce sont mes jupes Qui sont sur des cintres avec clip Et ensuite on va du plus foncé Vers le plus clair Vous pouvez voir très clairement que Il y a une certaine dominance du noir et du gris Mais un tout petit peu de couleur J'ai remis mes sacs correctement Là pas de changement non plus par rapport à la dernière fois J'utilise toujours le système de rangement Marie Kondo C'est à dire ranger les sacs dans les sacs Les mettre bien droit pour qu'ils ne se déforment pas Il y a eu du changement par contre dans mes tiroirs C'est à dire que j'ai mis mes pyjamas dans ce premier tiroir J'avais fait un premier essai en fait Où je mettais les hauts à un étage et les bas dans un autre tiroir Mais ça me prend trop de place Et puis j'ai quand même pas 15 000 pyjamas Même si j'en ai quelques-uns Donc j'ai tout mis dans un seul tiroir Et ensuite j'ai utilisé le deuxième tiroir pour mes pulls Puisque je vous disais au début de la vidéo Que je n'avais pas assez de place dans mes bacs Et vous voyez que ma penderie à proprement parler N'est pas très grande non plus Donc ici ça me fait un beau rangement pour mes pulls Ensuite mes pantalons Et voilà après le tri En fait ils tiennent tous dans un seul tiroir Et le tiroir le plus rempli Mes pantalons de sport Avec toujours des poils de chat partout Puisque vous avez vu que les chats rentrent dans la garde-robe Dès qu'ils en ont la possibilité Et voilà mes petites biches Ma garde-robe est rangée Elle est enfin correcte Et remise en ordre C'est vrai que ça fait du bien Et c'est vrai que je devrais me forcer plus A ranger mes vêtements au fur et à mesure Mais maintenant avec ma nouvelle organisation Des pulls, des pyjamas et tout ça Je pense qu'il y a moyen que ça aille mieux Vous aurez certainement une update Pour la transition au printemps-été Parce que là vous l'aurez vu Ce sont mes vêtements d'hiver Les vêtements vraiment t-shirt et compagnie Sont rangés Ailleurs Dans des boîtes Donc je reviendrai très certainement Pour vous faire la mise à jour D'ici je sais pas peut-être deux mois Je sais pas en avril, en mai Certainement Je vous tiens au courant de toute façon Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et d'activer les notifications Si vous voulez être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos Et aussi vous pouvez me rejoindre sur Instagram Pour qu'on puisse papoter au quotidien En attendant la prochaine vidéo Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz